Excellences, Mesdames et Messieurs, Après avoir entendu depuis deux jours d'éminents professeurs nous parler de dyslexie, comme on vient de le dire, je ne suis qu'un professeur, une enseignante, mais j'ai le plaisir de vous donner peut-être un peu d'espoir, de montrer qu'il est possible de changer les choses, et je vous emmène en Finlande. L'enseignement en Finlande n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire que c'était comme partout ailleurs, une école sélective, avec des examens, une école payante, et un peu à la fois les Finlandais se sont rendus compte qu'il fallait changer les choses, et il y a une volonté du gouvernement de faire quelque chose pour que tous les enfants de tout le pays puissent avoir droit à la même éducation. Alors je vais essayer de vous montrer, si vous ne connaissez pas encore la Finlande, que c'est un pays qui ressemble peut-être un peu au Canada, d'ailleurs ce que j'ai entendu sur le Canada ressemble très fort à ce que nous faisons en Finlande, c'est un pays couvert de forêts et de lacs, mais avec, vous le voyez, un tiers du pays qui se trouve au nord du cercle polaire, et il y a quand même des populations, des communes au nord du cercle polaire, très dispersées, et ces enfants, avant la réforme, avaient peu de chances de pouvoir avoir une bonne éducation s'ils n'allaient pas vers le sud. Donc les gens du sud ont toujours eu toutes les écoles qu'ils voulaient, mais il n'y en avait pas partout. Donc on a, dans les années 60, commencé à créer des écoles pilotes pour voir si on ne pouvait pas avoir un système qui intègre tous les enfants et qui leur donne une éducation de base suffisante pour ensuite avoir la possibilité de continuer des études dans les lycées ou ailleurs. Et voici comment cette réforme a abouti à un enseignement qui ne commence qu'à l'âge de 7 ans, et c'est très important, la Finlande est un des rares pays où la scolarité obligatoire ne commence qu'à 7 ans. Mais on verra que peut-être ce n'est pas une si mauvaise chose. Par contre, avant cela, il y a une année pré-scolaire qui est avec un plan d'enseignement qui est une très très bonne préparation à l'école où il est interdit de lire, d'écrire et de compter, mais tout se fait pour que les apprentissages en Suisse se fassent mieux. C'est encore très ludique, mais comme c'est devenu gratuit, c'est presque suivi à 100 % par tous les enfants. Donc les enfants entrent à 7 ans dans une école de leur quartier. Vous le verrez, je vais quelques chiffres aussi après. Presque toutes les écoles sont des écoles qui dépendent des communes. Il n'y a qu'un seul, quand je pense qu'il y a des Belges ici, qu'il n'y a qu'un seul réseau, puisque vous les appelez comme ça, un seul réseau public, très très peu d'écoles privées. Avant, c'était moitié-moitié, mais un peu à la fois les écoles privées sont rentrées dans le système. Et la particularité de cet enseignement, c'est qu'il est décentralisé, il est géré par les communes, mais c'est un enseignement qui, vous voyez, il n'y a aucune séparation entre le primaire et le collège, comme on dit en France. Donc c'est un bloc sans filière de l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans. Et tous les enfants feront dans toutes les écoles toutes les matières. Et une des choses qui m'avait frappée, c'était que toutes les matières ont la même importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coefficient, enfin, de scolarité pour mettre une note meilleure en mathématiques ou en langue maternelle ou en langue, mais les travaux manuels, la gymnastique, les arts ont leur importance aussi. Tout doit être réussi dans toutes les matières. Et tout cela, c'est pour que les enfants, comme ils sont tous différents, eh bien, ils trouvent leur place et qu'ils soient bons dans quelque chose. Après l'école fondamentale, il n'y a pas d'examen national. Il y a un certificat de fin de scolarité qui donne les notes, qui permettent la possibilité, ou bien, si la moyenne des notes est assez bonne, de continuer dans un lycée, trois ans pour préparer le baccalauréat, ou bien, de continuer, si la moyenne des notes le permet, dans une école professionnelle. Et la grande différence avec ce qui se passait avant, c'est que l'école professionnelle est très valorisée en Finlande. Il est quelquefois plus difficile d'entrer dans une école professionnelle que de continuer des études générales dans un lycée. Les élèves qui vont dans une école professionnelle peuvent ensuite, s'ils ont une très bonne moyenne et qu'ils sont dans une école professionnelle, ils peuvent passer le baccalauréat, ce qui leur permettra ensuite de continuer dans l'enseignement supérieur ou d'aller dans des écoles supérieures professionnelles. Donc, il y a beaucoup de passerelles dans l'enseignement secondaire et supérieur, et je pense que ça, c'est une bonne chose. Vous voyez peut-être un 10, là. Alors, il y a 9 années de scolarité obligatoire, puis un petit 10. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il n'y a pas de redoublement. Ce n'est pas interdit, mais il n'y a pas de redoublement en Finlande. On essaie de faire passer de classe en classe tous les élèves, et comme tous les élèves ne sont pas extrêmement doués, il faut les aider. Et bien sûr, il faut aider tous ceux qui auront des difficultés d'apprentissage puisqu'ils sont automatiquement inclus dans la scolarité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quelles sont les caractéristiques de ce système ? Je reprends. D'abord, cette obligation n'est possible que si c'est 100 % gratuit. Et on l'a bien dit, la gratuité en Finlande, ce n'est pas un vain mot. C'est la gratuité de l'enseignement, d'accord, mais aussi des fournitures, des manuels, des voyages et de la cantine, des repas chauds, un tiers des besoins nutritifs pour la journée, qui sont offerts par les communes et qui sont dans toutes les écoles. Et c'est sur tout le territoire la même chose. La décentralisation fait que les communes gèrent, donc doivent construire des écoles, nommer des professeurs, mais bien sûr avec leurs fonds propres, mais aussi les fonds de l'État. L'État leur donne de l'argent pour gérer cela. Pas de filière, c'était important de supprimer toutes les filières. Tout le monde fait la même chose. On fera des filières au lycée, mais pas avant. Et une évaluation qui doit être tardive, c'est-à-dire qui n'est pas sous forme d'appréciation les premières années, mais qui est chiffrée beaucoup plus tardivement, mais qui doit être positive, c'est-à-dire qu'on insiste énormément sur les progrès des enfants, sur ce qu'ils savent, et non pas les fautes qu'ils ont faites ou ce qu'ils ne savent pas. On évalue toujours ce qui est acquis. Et tout cela a été possible par une refonte totale de la formation des maîtres. Donc on a une formation universitaire pour tous les enseignants de tous les niveaux qui est poussée et qui a fait ses preuves. On a introduit, avec cette réforme aussi, l'enseignement précoce des langues vivantes. Donc à partir de la deuxième année ou troisième année du primaire, on commence la première langue étrangère. Petite parenthèse, je suis une spécialiste de langue. Les Finlandais, avec une langue que personne ne parle, donc ils sont bien obligés d'apprendre une autre langue. C'est un pays bilingue parce qu'il y a une deuxième langue officielle qui est le suédois, pour des raisons historiques. Un peu moins de 5% de la population est d'origine suédophone. Tout le monde doit apprendre le suédois. Les suédophones doivent tous apprendre le finnois. La première langue étrangère est majoritairement l'anglais. 100% de la population parle anglais. Et puis après, viennent l'allemand et puis en cinquième position, le français. Et puis après, l'espagnol. Et puis après, très très loin, le russe. Alors, un petit tableau pour vous montrer la différence entre ce qu'il y avait avant. Donc, c'était pour vaincre l'échec scolaire, plus d'égalité, plus d'équité dans le pays, qu'on est passé au nouveau système. Ce qui a été aussi nouveau, ça a été la grande autonomie des écoles, la grande autonomie des professeurs. un professeur dans sa classe, il fait ce qu'il veut de la manière la plus propice pour que ses élèves réussissent. On travaille énormément en groupe et ça, c'est vraiment très bien pour les dyslexiques parce que dans un groupe, on met quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui va dire aux autres ou qui va donner les résultats. Les élèves doivent s'auto-évaluer, évaluer aussi leurs camarades. Donc, il n'y a pas que le professeur qui évalue et ça se fait très bien. Et bien sûr, on essaie d'avoir le maximum de personnes diplômées. Ce qui est très important, c'est que l'enfant est vraiment au centre du système. Je vous ai dit qu'on passait de classe en classe, mais que tous les enfants, les petits Finlandais, ne sont pas plus intelligents que les autres, donc ils ont des problèmes. Il y a, d'ailleurs, vous allez le voir, peut-être même plus de dyslexiques en Finlande que dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, bien sûr, soutenir l'enseignant. Il faut avoir au sein de l'école des personnes spécialisées qui s'occupent des enfants en difficulté. Dans la formation initiale, les enseignants ont cette formation pour dépister de la façon la plus précoce possible les difficultés d'apprentissage et la dyslexie. Mais ce n'est pas toujours à eux de remédier. Ils auront un spécialiste dans l'école qui prendra, dans la classe même ou en dehors de la classe, mais pendant la durée scolaire, les enfants qui en ont besoin. On intègre aussi les étrangers. Bien sûr, en Finlande, il y en a dix fois moins que dans d'autres pays, mais attention, on est arrivé à 11 % d'étrangers en Finlande dans les écoles, 15 % dans la ville d'à côté. On enseigne 21 langues maternelles étrangères à Helsinki et on pense que dans dix ans, il y aura 25 % d'étrangers en Finlande. Parce qu'il y a de la place et peut-être on va y venir. On apprend aux élèves à apprendre par eux-mêmes. Donc, le professeur a un rôle tout à fait différent que par le passé. C'est lui qui guide les élèves, mais ce sont les élèves qui doivent faire l'effort d'apprendre quelque chose. Donc, il y a dans chaque établissement des conseillers d'orientation, des professeurs spécialisés et bien sûr, pas dans chaque établissement, mais les psychologues et tous les grands spécialistes sont dans les communes à la disposition des écoles et viennent quand on en a besoin et tout est gratuit. Alors, quelques mots. J'aurais dû mettre un point d'interrogation à ce titre. Il y a à peu près 15 % de dyslexiques en Finlande et j'ai même vu jusqu'à 20 %. Alors, c'est parce que c'est une légère dyslexie, c'est un petit... Mais ça ne veut pas dire parce que même si la langue est claire, s'il l'habille, soi-disant, il y a des possibilités de confusion. Et bien sûr, avec tout ce qu'on avait avant, c'est clair, mais il y a des lettres qui manquent dans le finnois. Par exemple, moi, j'ai été étonnée de dire un mot et on m'a dit est-ce que c'est un B, un P mou ou un P dur ? Alors, je ne comprenais pas très bien. C'est parce qu'on confond, bien sûr, le B et le P parce que c'est la même lettre. Le D et le T, c'est la même lettre. Donc, vous imaginez, il y a beaucoup de confusion possible. Et je vous montre un petit exemple qui, moi, me pose des problèmes. Donc, je dois être dyslexique en finnois parce que pour moi, je prononce presque de la même façon, taca, taca, taca et ça fait quatre choses différentes. Donc, il y a les voyelles longues et les consonnes doublées qui, d'ailleurs, selon les régions, il y a des accents différents. Moi, je ne les entends pas ou je n'arrive pas bien à les reproduire. Et bien sûr, je dis des bêtises parce que vous voyez qu'on peut se tromper en disant un mot pour un autre et la différence, c'est vrai que pour un Français, entendre deux L ou deux T, même mon nom, on l'écrit toujours très mal. Donc, je ne suis pas antillaise, c'est antilla avec deux T, mais c'est difficile pour moi de le prononcer. Donc, imaginez que pour les petits Finlandais, même si leur langue est tout à fait simple à voir phonétiquement, il y a ce problème-là. Alors, dans l'enseignement spécialisé, avant, il y avait des classes spéciales, mais maintenant, le plus souvent, on intègre dans les classes même les enfants ayant des difficultés. Quand j'ai dit on intègre les dyslexiques, on intègre tous les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, mais on intègre aussi les handicapés. Donc, il y a beaucoup de structures où, si on met des enfants dans les écoles normales, mais il y aura un assistant supplémentaire qui viendra aider ces enfants. Ça, c'est pour montrer que dans un cours d'enseignement spécialisé, il n'y a que quatre manteaux avec les chaussures qu'on laisse toujours dans le couloir. C'est un petit groupe. Mais vous voyez que quand même 8% d'une classe d'âge ont besoin d'enseignement spécialisé. Au niveau du baccalauréat, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'avant les années 2000, on n'avait pas dit qu'annoncer si vous êtes dyslexique et on avait 0,2% de certificat montrant qu'on devait être plus indulgent avec les copies de certains élèves. Et puis, on a dit que non, il faut dire si vous êtes dyslexique et on est arrivé maintenant à 9,5% de bacheliers qui ont un certificat montrant qu'ils sont dyslexiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne un peu plus de temps. D'ailleurs, en Finlande, on donne beaucoup de temps pour les examens pour que ceux qui ont un rythme plus lent puissent sortir quelque chose. Les autres peuvent quitter la salle, mais ceux qui sont plus lents peuvent continuer. Ensuite, on leur donne des textes qui sont plus clairs avec séparés, pas forcément écrits plus grands, mais avec de l'espace entre les mots. On leur donne la possibilité d'utiliser un ordinateur pour les examens et puis certains pourront avoir des examens oraux à la place si c'est très grave. Mais disons qu'on tient en considération et on donne des points supplémentaires dans les matières où il faut beaucoup écrire pour qu'on ne juge que le contenu et non pas la forme. Alors, les programmes finlandais, c'est quelque chose... Oui, j'ai participé un petit peu parce que j'ai un peu travaillé à la Direction nationale de l'enseignement pour les langues. Eh bien, on définit des référentiels, des grandes lignes, si vous voulez, des objectifs à atteindre, très précis. Et puis, on envoie ces référentiels dans les communes qui refont, eux, selon le public, selon les classes sociales, la région, je ne sais pas, un plan d'enseignement, disons, des programmes très précis. Mais en fait, ce sont les écoles qui vont les faire et puis, qu'est-ce qu'il y a dans les écoles ? Ce sont les professeurs. Donc, ce sont les professeurs qui rédigent le plan d'enseignement qu'il faudra enseigner à leurs élèves en fonction de leur propre public. Donc, s'il y a des difficultés, on ne va pas demander des choses impossibles. Mais on se donne des objectifs pour qu'ils soient réalisables, pour qu'on puisse les atteindre. Et le professeur, il est, quand il a été nommé, alors, il n'est pas nommé, les directeurs, les proviseurs mettent des petites annonces dans les journaux et puis, quand ils ont besoin d'un enseignant, ils recrutent eux-mêmes les enseignants pour leur lycée en fonction de leur équipe pélagologique, de leur projet d'établissement. Donc, c'est eux qui les choisissent et ils vont choisir le candidat qui semblera le plus apte à compléter l'équipe qui est déjà en place. Donc, on lui donnera, il aura toute la confiance du chef d'établissement et il sera libre dans sa classe de décider du contenu du cours, de la fréquence des évaluations, des examens, il rencontrera les parents. En fait, il a beaucoup de choses à faire, il doit même surveiller ses élèves et de plus, en plus, les Finlandais ont l'habitude de suivre le groupe de classe ou leur classe le plus longtemps possible dans la scolarité. Donc, un prof d'anglais qui commence en classe 3 peut aller, par exemple, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire avec la même classe. Il les connaît, il sait que l'année prochaine, il aura fait un peu de progrès. Donc, on peut travailler sur le long terme. Donc, l'enseignement différencié, vous voyez bien que c'est un avantage puisque si on est dyslexique, si on aura des tâches différentes, on s'adressera différemment et ça peut se passer beaucoup mieux. Alors, là aussi, quelque chose qui a beaucoup frappé les Français qui étaient venus en reportage parce que la Finlande, quand même, reçoit pas mal d'équipes de journalistes, de reportages, de délégations. C'est devenu le voyage pédagogique en Finlande, c'est très populaire et on a vu qu'ils ne prennent pas de notes, ils ne prennent jamais rien sur la dictée. Le professeur ne dicte jamais rien, ce n'est pas possible. donc ils font des cartes heuristiques, j'ai un tout petit dessin après, mais surtout, et ça aussi, vous le verrez demain, je pense, qu'on a obligé dans chaque matière à utiliser des supports numériques et de travailler avec l'informatique. Tout cela, c'était une chose, c'était pour que les garçons soient favorisés par rapport aux filles, mais aussi que ceux qui ont des difficultés puissent avoir des programmes ludiques ou différents pour mieux réussir. Donc voilà, on les voit très mal quand même, voilà comment les élèves prennent leurs notes à tous les niveaux, dans toutes les matières et ensuite, après avoir vu une vidéo, après avoir écouté le professeur, après avoir entendu quelque chose ou lu quelque chose, ils refont leur histoire et il n'y a pas, bien sûr, de réponses identiques et on voit que quand ils ont fait ça, eh bien, ils savent, ils ont appris leur histoire, un cours d'histoire, ça se fait comme ça, ils connaissent et ça y est, ils ont reconstruit et ils ont leur connaissance. Donc on ne travaille que comme ça. Alors il y a quand même une évaluation nationale, même si elle n'est pas sous forme de test en fin de scolarité, mais on fait par échantillonnage, on sonde très régulièrement toutes les matières pour savoir où on en est. Alors on donne la moyenne de la Finlande dans la matière et la moyenne de l'école et on intervient. Si la moyenne de l'école est supérieure à la moyenne du pays, parfait, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est la moyenne juste, on dit attention, vous n'êtes qu'à la moyenne, il faut quand même essayer de faire un peu mieux et si on est en dessous de la moyenne, la Direction nationale de l'enseignement intervient pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il manque peut-être de professeurs spécialisés ? Est-ce qu'on a mal enseigné quelque chose et on essaye de remédier ou donner des moyens supplémentaires ou de l'argent en plus pour avoir plus de personnel ou une aide pour que ça aille mieux. L'orientation a son importance également et de plus en plus d'ailleurs. il y a comme pour les professeurs spécialisés, il y en a toujours dans chaque établissement, au moins un pour 200 élèves. Et les étrangers, je vous ai dit qu'il y en avait de plus en plus. Ce qui est particulier à la Finlande, c'est qu'on les met dans un bain linguistique finlandais pour qu'ils apprennent la langue et quand ils savent assez se débrouiller avec la langue, ils vont dans l'école du quartier. Et bien sûr, ils auront des cours de soutien pour améliorer. ils peuvent avoir aussi des problèmes autres dyslexiques ou autres. Mais on leur demandera de renforcer l'enseignement de la langue maternelle parce que sans cette langue maternelle, ils ne peuvent pas apprendre une autre langue. Donc c'est difficile d'avoir des professeurs dans chacune des nationalités, mais on demande aux parents, à des parents un peu plus éduqués, de faire la lecture, de leur raconter des histoires pour que leur imaginaire quand ils sont petits puisse se fixer. mais le finnois, et ça c'est important, ne sera jamais considéré comme leur langue maternelle. On les évaluera toujours comme si c'était une langue seconde, même s'ils le parlent parfaitement. Les classes, bien sûr, semblent très bien équipées et l'abandon scolaire est minime. Pourtant, on se bat pour qu'il soit de 0%, mais il y a quand même, vous voyez, là, dans le fondamental, bon, peut-être que l'année suivante, ça ira mieux, on refera une matière, mais il y a peut-être aussi des enfants qui n'y arriveront pas, bien sûr, des handicapés très graves. Mais là, on a considéré tous les enfants avec tous les problèmes d'apprentissage. Les enfants, que font-ils après l'enseignement fondamental ? Eh bien, bien sûr, puisqu'ils ne sortent que quand ils ont réussi, ils vont ou bien au lycée ou bien dans une école professionnelle et vous voyez que de plus en plus, l'école professionnelle est très recherchée. La même chose, alors, vous verrez ça sur le... Je vous ai mis après toute une série de statistiques, de tableaux que vous pourrez voir sur le site. Alors, je passe très vite. ce qui était aussi important, c'est que le système, peu importe les gouvernements, on a toujours continué dans la même lancée. Il n'y a jamais eu de marche arrière et on continue toujours pour le bien des élèves. Et puis, je mets en dernière chose, parce que ça, ça a été extrêmement important pour conforter la lecture, c'est que la télévision en Finlande a tous les films en version originale avec sous-titres en finnois. Et c'est ce que j'attendrai de la France, de la Belgique et de beaucoup d'autres pays qui pourraient être un élément très important pour que les enfants apprennent à lire, à lire vite et à comprendre ce qu'ils lisent. Alors, vous avez des détails, ce sont les Finlandais qui... Je crois que les Hongrois travaillent un petit peu moins longtemps, mais dans les statistiques, ce sont eux qui travaillent le moins. Les professeurs ont une bonne formation, je vous l'avais déjà dit, et le stage important, vous avez des horaires pour les enseignants et en fait, le coût de l'éducation est tout à fait semblable à celui de la France. Donc, on ne dépense pas plus d'argent en Finlande qu'en France, mais on utilise l'argent un peu différemment. Bien sûr, c'est l'enseignement qui coûte le plus cher, mais vous voyez qu'il y a les bâtiments, les équipements, il faut que ça soit bien équipé, on est quand même en Finlande et il fait froid. L'administration et les repas, les transports et les assistants. Alors, si vous voulez des détails supplémentaires dans la salle, il y a quelques spécialistes de l'éducation nationale finlandais et spécialistes de la dyslexie. Moi, je ne suis été qu'une enseignante de français, mais vous pouvez aussi faire une petite promenade en Finlande, vous voyez, en ce moment, il fait ce temps-là. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.